Nouveau bilan lecture et c'est parti ! On commence chez Kana avec le premier et avant-dernier tome de 13 Nuits de Vengeance, un titre horrifique apparemment à ne pas manquer par le maître Kamimura, comme il le dit si bien, qui est apparemment un auteur de titre horrifique très connu. Pour ma part, je ne connaissais pas et malheureusement je n'ai pas du tout aimé ce premier tome. On nous promettait des femmes fortes et moi je n'ai trouvé que des bonnes raisons de mettre en place des scènes de sexe et des conclusions très étranges, pas très très claires, avec un peu de surnaturel assez mal amené. Malheureusement, je n'ai vraiment pas aimé et les scènes sans consentement, c'est non. On passe chez Méliane avec le second tome de Futaia Meninem Villainesse. Le premier tome m'avait fait une super super impression et ce second tome reste dans la même lignée. On est sur une histoire super originale et j'accroche beaucoup beaucoup à notre protagoniste et aussi à l'antagoniste, c'est assez curieux et vraiment une super lecture que je recommande. J'ai Vega Dupuis, ensuite j'ai lu le 11e tome de Manchuria, Opium Squad, j'aime toujours autant ce titre. On change d'arc et on nous en a introduit un nouveau avec une nouvelle ville dans celui-ci et j'avoue, je suis curieuse de voir les nouvelles péripéties auxquelles nos héros vont faire face. On finit avec le troisième et dernier tome de Soloist in a Cage qui aura été une déception. On avait commencé sur un titre super original et très prenant et la fin est bateau et très 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 prévisible. En plus d'avoir un petit bout de fin ouverte qui m'a déçue, j'en aurais voulu plus et surtout j'aurais voulu mieux. Et voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres et ce que vous en avez pensé.